Hello tout le monde, c'est Ryu, j'espère que vous vous portez bien. Je vais vous présenter ma base de Morn la Vallée. Je vais vous montrer comment la construire pour que la défense soit simple. De mon point de vue, après chacun a sa propre façon de faire, mais je sais d'expérience que cette façon fonctionne. Cela va vous demander du farm, mais le résultat en vaut la peine. Je vais faire une vidéo pour chaque amplificateur, sinon ce serait trop long en une seule fois. Nous allons commencer par la création de la pyramide. A savoir que je fais une pyramide pour chaque amplificateur. Pour certains amplificateurs, je fais une petite protection en plus, au cas où. Mais normalement, la pyramide suffit vu les pièges qu'on va poser. Du coup, la pyramide principale, pour l'amplificateur, quand vous allez arriver à Morn, il va falloir créer une défense. Pour la pyramide principale, il va falloir que vous créez un angle. Donc, vous faites un triangle comme ceci, voilà. Et puis après, vous le modifiez et vous relevez un angle. Du coup, voilà, ça va vous faire une petite pente. Pour celui-là, vous relevez deux angles. Donc, ça fait un angle, deux, 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 un angle, etc. Deux, deux, deux et un an. Donc, ça se compose d'un angle, trois lignes, un angle. Donc, du coup, vous allez pouvoir monter. Pour l'étage supérieur, c'est un petit peu différent, mais ce n'est pas bien compliqué. Vous allez faire un angle. Donc, toujours de la même façon. Deux, un angle. Et à la fin, vous faites un cône. Voilà. Ça, c'est pour la pyramide principale. Je vous conseille de tout faire en fer, quasiment. On va dire, la structure principale. Puis après, vous pourrez faire en pierre tout ce qui est toit, tout ce qui est mur de jonction. Pour que les carcasses suivent votre mur que vous avez souhaité. Du coup, voilà. Je vais vous présenter les deux spawns, pour moi, que j'ai eu sur l'amplificateur principal. Enfin, sur la base principale. Alors, nous avons celui-là. Donc, les zombies spawnent tout ici. Plus là-haut. Mais bon, là-haut, de toute façon, ils passent par ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, tout bêtement. Ça, ça n'y était pas à l'époque. Parce qu'à chaque fois qu'on va avancer dans les défenses de bouclier, on va devoir poser des amplificateurs. Du coup, les spawns vont changer. Ça, c'est à savoir. Pour cette fois-ci. J'ai vu très large, encore une fois. Pour vous dire, les pièges, ils n'ont jamais servi. Celui-là, il a servi une fois. Et je crois que, voilà, le reste n'ont jamais servi. Pour cette défense, il y a une petite pente, ici. Il y a une petite pente. Donc, il faut se servir de celle-là. À l'époque, je n'avais pas mis cette planche en bois-là. Du coup, les zombies, ils tapaient comme des ânes sur mes protections. Et puis, après, au final, ils allaient tout détruire avant de pouvoir monter. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait une pente. J'ai mis une petite planche de bois. Comme ça, les zombies qui vont spawn de partout, ils vont se diriger par ici. Ils vont monter. Et ils vont commencer à passer dans les pièges. Voilà. Donc, chose très importante. Les zombies ne feront pas tout ça. Honnêtement, je ne pense pas parce que je n'ai jamais vu. Mais je vous conseille de laisser des ouvertures ici ou ici pour que les zombies puissent aller directement au plus rapide à votre protection principale. Donc, ça, je ferai une autre vidéo pour ça. Comment guider les liens des carcasses. À savoir que chaque carcasse a une liens différente. Donc, pour cette défense-là, moi, j'ai opté pour, on va dire, une défense lointaine. C'est-à-dire une défense qui est à l'intérieur, près du bouclier. Parce que, honnêtement, ça m'aurait coûté trop cher. Il aurait fallu que je fasse des murs là, que je fasse monter des murs tout ici. En descente, en pente, mettre des toxiques ici, des toxiques là. Je l'ai fait. Je l'ai fait pour un ami qui en avait besoin. Du coup, une amie, précisément, on lui a fait pour elle. C'est joli à voir. Donc, je vous le montrerai peut-être dans une vidéo si j'arrive à la contacter, si elle est dispo pour faire la vidéo. Et le deuxième spawn, c'est ici. Alors, oui, il y a eu quelques destructions. Parce qu'on a fait Mandis. Donc, à Mandis, ça spawn énormément. Il y a plus de 1000 carcasses à tuer. Alors, pour Mandis, c'est pareil. J'ai toujours fait ma protection principale près des murs. Enfin, près de ma base principale. Du coup, moi, je mise tout sur les plafonds toxiques. Pour moi, quand j'ai eu le schéma, honnêtement, dès que j'ai eu le schéma des plafonds toxiques, ça s'est très, très, très bien passé. Toutes mes défenses ont passé très, très bien. Donc, du coup, pour cette défense là, j'ai fait un plafond toxique. Un plafond de spawn, j'appelle ça. Du coup, quand les zombies vont apparaître, les pièges toxiques vont se déclencher et ils vont commencer à s'empoisonner. Et ils vont mourir automatiquement. Tout du long, ils vont mourir et vont mourir. Donc là, ça a été cassé, mais normalement tout. Ici, il y a des pièges toxiques. De partout où vous pouvez en poser, il faut en poser. Donc ici, normalement, ça pète, ça. Voilà, et ça aussi, ça pète. Ça, ils le pètent, les zombies. Et ici, j'y vais au petit couloir au cas où, s'ils s'en sortent, s'ils arrivent vraiment à sortir, ils prendront encore une salve avant d'arriver à la troisième couche. Pour que... En fait, j'ai fait un parcours pour que les zombies puissent aller directement à mon bouclier principal. Mais il faut toujours laisser une ouverture, toujours. Pour pouvoir guider le zombie. Il va chercher à aller au plus rapide et au plus vite la protection principale. Donc du coup, ça passe par là, ça passe par là. Bon, ils n'y arrivent jamais. Normalement, je crois qu'ici, ils ne sont jamais venus. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à voir la vie des pièges, la durabilité, mais normalement, ils ne sont jamais venus. Donc ici, ils sont venus. Voilà, ils sont venus, mais pas beaucoup. Du coup, il est important de laisser des accroches quand vous faites votre plafond. Votre toit, pardon. Votre plafond toxique. Il faut laisser des accroches sur le sol dur. Parce que si, entre guillemets, par manque de chance, vos plafonds tiennent, on va dire, par un pilier. Un pilier qui est relié au sol, il va exploser. Voilà. Par exemple, ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut jamais relier un plafond de spawn au sol. Ou si vous le reliez au sol, vous le relayez. Oui, vous le relayez loin. Mais très loin, en sorte que quand les zombies vont apparaître, ils ne vont pas détruire votre mur. Parce que tout ce qui est au sol, lorsque le zombie apparaît, il explose. Il pète. Comme ce qu'il y a ici. Il y a eu beaucoup d'éclats. Parce que les grands violets, les crasheurs et les fracasseurs apparaissent. Leur taille est tellement grande que lorsqu'ils apparaissent, en fait, ils apparaissent dans le mur. Donc le mur, il pète. Il pète automatiquement. Sinon, tout le reste, il n'y a pas trop de dégâts, comme vous avez pu voir. Parce que forcément, ils ont la bonne taille pour apparaître en dessous sans tout péter. Du coup, dans une vidéo d'un ami youtubeur qui a fait une présentation de ma base en combat. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez voir vraiment comment ça se déroule en plein combat. Vraiment comment les pièges réagissent. Et pourquoi on a fait tout ça. Du coup, ce sont les deux seules défenses qu'il y a à faire pour le 1. Pour le moment, pour moi, ça n'a jamais spawn ailleurs. Je n'ai jamais vu que ça a spawn ailleurs. Donc je ne préfère pas vous dire de bêtises. Mais normalement, ça ne spawn que côté ouest et côté sud. Alors, maintenant, on va rentrer en détail sur les pièges. Côté sud et côté ouest. Côté sud, je vous le présenterai après. Côté ouest, des plèges toxiques comme je vous ai indiqué. Cela suffit. Ne besoin de rien de plus. Juste des pièges toxiques. Et puis après, il suffit qu'il y en ait un qui se mette ici au cas où si ça passe. Un de l'autre côté. Et deux au-dessus au cas où si ça pète. Vous êtes tranquille. Normalement, le premier ou quoi, si vous le faites avec cette défense-là, vous pouvez le faire tout seul. Honnêtement, vous pouvez le faire tout seul. Chose à savoir très importante, c'est que quand vous êtes avec des alliés, vous qui êtes le meneur, on va dire, le chef de la base, vous pouvez modifier les autorisations. Donc, il faut absolument, mais vraiment absolument retirer les autorisations de construire à vos amis. Parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est une astuce. Quand vous retirez les droits de construire à vos amis, les bombeurs, donc là pour Noël, c'est les cadeaux de Noël. Quand vous, vous tirez sur les cadeaux de Noël, ils explosent. Alors que vos collègues, ils ne pourront pas les faire exploser. Parce que justement, ils n'ont pas l'autorisation de construire ou de détruire. Alors, ça fonctionne un peu pareil avec les bombes. Ils ne peuvent pas activer les bombes en tirant dessus. En revanche, tout le monde, dès qu'un bombeur lance une bombe sur quelqu'un, elle explose. Que ce soit le meneur ou pas le meneur. Alors donc, le but de toutes les défenses que vous allez faire, c'est de bien piéger et de rester en retrait. De toujours rester en retrait de façon à ce que les bombeurs ne vous jettent pas de bombe dessus. Parce qu'au moment où ils vont vous jeter une bombe dessus, tout va exploser en réaction en chaîne. Dans la vidéo, c'est indiqué dans la vidéo de mon ami. Du coup, les points importants. Plafond toxique pour cette défense-là, côté ouest. Plafond toxique, restez en retrait. Donc, vous pouvez vous servir du schéma précis de ce que j'ai fait. Ça ne me dérange absolument pas. Il y aura deux sorties que vous devrez connaître. C'est la sortie que vous devez laisser, pardon. La sortie ici. Celle qu'il y a en face de la descente, côté ouest. Défense de droite. Vous fermez, vous vous fermez de partout, vous vous fermez de partout, vous vous fermez de partout. Et là, il y a la grande descente principale. Vous vous fermez jusqu'au bout de la montée. Pour pas que les zombies aient l'idée de passer par le côté. Ce qui m'étonnerait beaucoup, mais on ne sait jamais. Vous vous fermez de partout en hauteur. Et voilà. Donc du coup, après, vous pourrez... A savoir que les pièges toxiques n'ont qu'une case d'effet. Donc du coup, si vous voulez faire un plafond plus haut, ça ne marchera pas. Ils ne prendront pas de dégâts. Le plafond ne fonctionnera pas. Bon, ici, j'ai mis des pièges un peu qui ne servent à rien. Mais c'est ce que j'avais sous la main. Et voilà. Et pareil pour ici, j'ai mis des propulseurs et des sols glaçants. Pour au cas où, s'ils parviennent à monter jusqu'ici, qu'ils reprennent encore une petite salle. D'ailleurs, ça, ça doit être comme ça. Qu'ils reprennent encore une petite salle, qu'ils repartent et qu'ils se reprennent des pièges toxiques. Ce qui est bien avec les pièges toxiques, c'est qu'ils font un effet sur la durée. C'est-à-dire, pendant 3 ou 4 secondes, ils font des dégâts aux zombies. Aux carcasses, pardon. Ensuite, pour le côté sud. Bah, pareil, sauf que là, j'avais des plafonds à champ électrique. Mais c'est pareil, vous pouvez mettre des toxiques. Donc, il est important de bien faire un chemin pour vos zombies, pour vos carcasses. Et qu'ils passent par cette pente ici. Cette petite pente là, avec les pierres. Il ne faut pas qu'ils viennent là bêtement et qu'ils tapent. Donc, il faut vraiment... Cette planche-là fait toute la différence. Si elle n'y est pas, si cette planche-là n'y est pas, ils vont taper comme des sourds sur vos protections. Donc, le but, c'est de vraiment les faire monter jusqu'ici. Avec le petit propulseur qui va les descendre en bas. Et ceux qui vont passer, ils vont monter par ici. Donc, très 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 important. Et pareil, pour les bombeurs, ce qui est bien, c'est qu'ils vont spawn... Tout va spawner ici là, tout du long. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous vous mettez à l'intérieur de vos protections. Ici par exemple. Et puis, vous shootez les bombeurs. Dès qu'ils sont de loin, vous pouvez leur tirer dessus. A l'inverse... A l'inverse de l'autre défense, la défense ouest. Où là, il ne faudra absolument pas toucher un seul bombeur. Ou être près d'eux. Il faudra toujours être en défense. Par exemple, vous vous mettez ici. Et ce que je vous ai indiqué de l'autre côté. Voilà. Donc, si vous avez plus de questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis désolé pour mes répétitions. Et pour mes hésitations. Je débute sur YouTube. Je pense que vous pourrez comprendre. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, plus de détails sur cette défense là. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. C'était Rio. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada